J'arrive dans le couloir et je vois ma mère par terre. Et mon père allongé sur les pieds, je les ai secoués pour les réveiller. Je me suis rendu compte qu'ils étaient tout durs et froids. Mon père avait la gorge tranchée, du coup là c'était rouge. Ils étaient dans des flaques de sang, il y avait du sang partout. C'est horrible. Si je les avais à côté de moi aujourd'hui, je leur dirais que je les aime plus que tous. Ils étaient des personnes incroyables, les meilleures. Je m'appelle Margot Muller, j'ai retrouvé mes deux parents inconscients dans leur chambre. Et je suis devenue orpheline à 24 ans. C'était un dimanche, quand j'allais, comme tous les dimanches, voir mes parents, parce que j'habitais à Bordeaux et eux, ils habitaient à la campagne. Ils savaient que j'allais venir pour récupérer mon linge et tout, mais sinon c'était pas prévu. Du coup, comme un dimanche, j'arrive chez eux, je garde ma voiture dans le jardin. Je vois qu'il y a leurs deux voitures, du coup je me dis, ah c'est cool, ils sont tous les deux là, on va pouvoir reposer, on va pouvoir parler, tout ça. J'arrive devant la porte d'entrée et je me dis, bon, ils sont là. J'ouvre la porte et étonnée, je vois personne dans le salon, je vois la lumière allumée du salon et le sapin de Noël qui clignote. C'est tout ce que je vois. Je dis, papa, maman, personne ne me répond. Je répète et personne ne me répond. Je trouve ça étrange et je vois arriver la chienne en furie, avec des yeux qui vont lui sortir de la tête et là je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Je vois au loin, dans le couloir de la chambre de mes parents, je vois la lumière du pot de la chambre de mes parents qui est allumée. Et je me dis, bon, peut-être que je suis en train de les déranger, ça se trouve, ils sont dans un moment intime. Du coup, je redis papa, maman et personne ne me répond. Du coup, j'arrive dans le couloir, je vois ma mère par terre et mon père allongé sur l'île, donc à moitié dénudé. Je me dis, mais je viens de les déranger, ils sont tombés dans les pommes. Ils étaient dans des flaques de sang, il y avait du sang partout. Et mon cerveau, il a fait des blocages et du coup, en fait, là je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient allongés, j'ai été secoués pour les réveiller. Je me suis rendu compte qu'ils étaient tout durs et froids. Et en fait, je pensais que j'étais dans... C'était pas réel tout ça. Mon cerveau, il est un peu déconnecté à ce moment-là. J'ai pété un câble et du coup, j'ai commencé à me mettre plein de baffes, à comprendre que c'était la réalité. J'ai appelé la police pour qu'ils viennent. Je suis sortie de la maison, j'ai crié à l'aide dehors, personne n'est sorti au début. J'ai vu une voiture arriver, je me suis jetée sur la voiture et j'ai dit, mes parents se sont fait assassiner, aidez-moi, aidez-moi. Et la voiture, elle a dit, je reviens, je viens vous aider. En fait, je pense qu'il a pris panique, le monsieur. Et il a drifté, il s'est barré, il n'est jamais revenu. Entre temps, il y a mes voisins, deux voisins qui sont sortis. Je lui ai dit, papa et maman ont été assassinés. En tout temps, on se faisait dans des bons de un mètre. Et en faisant ça, parce que j'étais devenue folle, je pétais un câble. Et il ne me croyait pas, en fait. Moi, il m'a dit, mais Margot, t'as trop fumé le chichon. Tu te dis n'importe quoi. Et en fait, on est rentrés tous les trois dans la maison. Et ils ont dit, il faut qu'on sorte, il faut qu'on sorte. Et du coup, on est ressortis. Et puis la police est arrivée cinq minutes après, je dirais. Dans la chambre de mes parents, du coup, il y avait mon père qui était allongé sur le lit, nu, avec la tête en direction de la lampe du plafond qui est allumée. Et ma mère qui était, du coup, à ses pieds, allongée par terre avec une chemise de nuit qui était relevée. Et elle était sur le ventre, du coup, sur la tête au sol. Je ne voyais pas les flaques de sang qu'il y avait partout. Et le lit aussi qui était rempli de sang. Mon père avait la gorge tranchée, du coup, l'axe était rouge. Du coup, je me dis qu'ils se sont fait assassiner pendant leur sommeil. J'appelle direct ma soeur et je lui dis « Natacha, papa et maman, ils ont été assassinés. » Et en fait, elle se met à hurler. Déjà, quand on apprend ça au téléphone, en fait, on n'y croit pas. C'est compliqué d'y croire. On pense plus qu'on nous fait une blague de mauvais goût. Du coup, elle est venue, elle m'a rejointe. Et en fait, elle a voulu rentrer dans la maison. Et je l'en ai empêchée. Parce que, à ce moment-là, elle était enceinte. Du coup, elle n'avait pas envie qu'elle perde son enfant. Déjà, j'ai perdu mes parents. Je ne vais pas perdre aussi mon neveu ou ma nièce que je pouvais avoir. Dès que j'ai retrouvé mes parents, je n'ai pas pu aller me reposer ou quoi. J'ai été interrogée jusqu'à des 4h-5h du matin. Donc déjà perdue avec les cachets antidépresseurs où on perd un peu la tête. Et du coup, ça commence par cette étape-là où ils nous interrogent. Ensuite, il y a l'étape où ils interrogent le cercle familial, tous les gens autour. En premier, c'est moi, le premier suspect. En fait, la police, du coup, ils pensent que c'est moi. Et puis, parce que vu que j'étais rentrée dans la maison avec mes chaussures, il y avait mes empreintes, c'est pas aller plus loin. Et du coup, en fait, au fur et à mesure du temps, plus ça allait, plus on ne savait rien. Donc, on nous met à l'écart. Limite, on se dit, mais c'est pas possible qu'on ne nous tienne pas au courant comme ça. On en est venu à se dire, mais en fait, la police, il nous cache des choses ou il protège quelqu'un. L'avocat qui nous accompagnait a eu accès à une partie du dossier. Dans cette partie du dossier, on a les interrogatoires de plein, plein de monde. On a l'autopsie de mes parents. Elle dévoile en fait les légions. En fait, toutes les marques qu'il y a eu, les 20 coups de couteau. Et puis, je vois qu'il y a eu un viol du côté de ma mère. C'est horrible. Ma soeur parle souvent, mon neveu et ma nièce, de nos parents, du coup, de leurs grands-parents. Et ma nièce qui les a connues, elle disait, ah, c'est papi et mamie, ils sont au ciel. Parce que mes neveux sont au courant, du coup, qu'ils sont au ciel. Cette photo, c'est moi qui l'avais prise. C'était une sortie en bateau qu'on avait fait ensemble, là, ce jour-là. C'est ma meilleure photo de... Heureusement que j'ai fait ces photos. On mangeait ça encore. En plus, je me souviens, ma mère était trop heureuse. Parce qu'enfin, elle acceptait que je la prenne en photo. Parce qu'elle avait fait une opération. Et du coup, elle s'acceptait enfin, se trouvait enfin belle. Moi, j'ai toujours trouvé belle. Aujourd'hui, ça fait trois ans que l'enquête est en cours. Et j'ai des doutes, pas sur l'efficacité de la police, mais sur les moyens de l'État. J'ai essayé de faire ma propre enquête, mais c'est très compliqué. À part avoir 10 000 euros sur son compte bancaire et prendre un détective privé, il n'y a rien à faire, en fait. De ce qu'on me dit, je pense que la personne a dû rentrer par réfraction dans la maison pendant qu'il dormait. Et ils les ont pris au lit sur le fait. Avec ma soeur, on se fait mille et une supposition. On se dit, il se trouve que c'est cette personne, c'est telle personne. Et du coup, j'ai eu des soupçons à un moment, parce que mon père, il était informaticien et électricien. Il a fait les circuits de surveillance et les codes pour entrer, en fait, dans la Banque de France. Une personne, une fois, qui nous a dit, « Oui, mais vous n'avez pas peur qu'il y ait quelqu'un qui ait sous-doyé votre père et que votre père n'ait pas donné. » Après, c'est absurde. Je pense que mon père et quelqu'un lui auraient demandé les codes de la Banque de France. Il lui aurait dit, « Bon, OK, on fait moitié-moitié, par contre. » Un an après, le meurtre de mes parents, la maison a été cambriolée à trois reprises. Ils sont revenus trois fois, alors que la porte était fermée par un scellé qui stipulait bien scène de crime. On n'est pas rentré. Ils ont enfreint un scellé. Ils sont rentrés dans la maison. Ils nous ont volé tout. des jeux de famille, multimédia, télé, électroménager, tout. Tout, en fait, genre, ils nous laissent juste nos larmes pour pleurer. En plus de ça, c'est qu'ils sont rentrés sur la scène de crime. Ils ont marché sur les grosses lacs de sang séché. Ils ont vu tout, en fait. Et ça ne les a même pas marqués, apparemment. Ils sont rentrés, ils ont tout sali. Si les policiers avaient besoin de revenir sur l'enquête, c'est fini, en fait. C'est mort. On ne peut plus revenir sur la scène de crime. Ils ont bousillé la scène de crime. Et depuis ça, on ne sait plus rien. En fait, si j'abandonne, je laisse les personnes aussi qui ont fait ça gagner. Du coup, aujourd'hui, ce que j'espère, c'est que les personnes ou la personne qui a fait ça soient arrêtées. Normalement, quelqu'un qui a fait ça ne doit pas rester en liberté et vivre sa vie parfaitement, fêter Noël avec sa famille alors qu'il m'a arraché la mienne. Je veux que cette personne paye jusqu'à la fin de sa vie. Je veux qu'elle reste en vie le plus longtemps possible pour souffrir. Si je les avais à côté de moi aujourd'hui, je leur dirais que je les aime plus que tout et qu'ils me font chier. Peut-être de pas, je ne sais pas, genre je les aime plus que tout et que je donnerais tout en fait pour les serrer dans mes bras. Mais bizarrement, j'ai l'impression qu'ils sont toujours là à côté de moi. Je vous aime.